Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de raccourcis, de l'application raccourcis et alors celui-ci malheureusement n'est pas de moi puisqu'il est un petit peu complexe mais je pense qu'il va pouvoir peut-être vous intéresser en tout cas dans certains cas Ce raccourci concerne les onglets, comment fermer tous les onglets en un seul coup Alors pour le faire, c'est très simple, vous appuyez, vous maintenez enfoncé, ok vous avez ce menu là et vous pouvez donc fermer tous les onglets c'est relativement simple si vous êtes déjà dans Safari Du coup l'intérêt peut sembler un petit peu limité, néanmoins si vous l'intégrez dans certaines automatisations pas forcément pour faire que ça, ça peut avoir son intérêt Donc ici je viens justement de lancer le raccourci Donc voilà comment ça se présente, j'appuie sur le nom et ça me supprime donc tous mes onglets Je relance et normalement je vais avoir donc tous mes onglets qui ont disparu, voilà c'est le cas Je repars sur la page principale, donc pour retrouver mes onglets je clique donc sur un site et il faut que je retourne en bas dans la partie onglet Voilà donc là j'ai mes onglets, donc ça fait encore des manies supplémentaires ce qui donne un petit peu plus d'intérêt à ce raccourci Mais bon, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué Le raccourci se présente comme ceci, donc il y a pas mal de trucs Je vous mettrai le lien dans la description, on ne va pas tout recopier Ça va être beaucoup plus simple, donc vous n'aurez qu'à le télécharger En gros, ça va compter le nombre d'onglets ouverts etc, et puis ça va demander à les fermer Voilà donc ça se présente comme ça, je ne vais pas rentrer dans plus de détails Surtout que pour moi ce n'est pas forcément très évident, il y a plein de trucs qui m'échappent Pour lancer le raccourci, on peut passer par l'application raccourci Mais il y a un truc un peu plus pratique, c'est d'avoir directement l'icône sur le bureau Alors pour ça, je sélectionne mon raccourci, je vais dans partager Et tout simplement, je vais sélectionner sur l'écran d'accueil Alors ici, je vais passer très vite, on peut changer la couleur, on peut changer le style Moi je m'en fiche, on l'ajoute Et voilà, et maintenant Voilà, donc j'ai bien mon raccourci qui se trouve juste ici Si je le lance Voilà, ça va me demander la même chose Ça va donc me fermer mes onglets automatiquement Alors pour être honnête, les onglets ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup avec iOS Alors c'est très rare que j'ai énormément d'onglets ouverts Souvent c'est pour des tests ou quoi Donc le raccourci en lui-même ne me sert pas Même le fait de fermer tous les onglets en même temps ne me sert quasiment Je ne le fais quasiment jamais Je n'ai jamais d'onglets, c'est ce que je vous dis Bon, donc en tout cas, ce n'est pas un truc personnel Mais je sais qu'il y a pas mal de questions qui portent justement sur les onglets Comment les fermer ? Pas mal de personnes ne savent même pas comment fermer les onglets tout d'un coup Donc peut-être que ça va servir à certains d'entre vous Mais je pense vraiment que l'intérêt c'est quand même de l'intégrer justement dans d'autres automatisations Pour faire une sorte de cascade d'automatisation Là ça peut prendre tout son sens Donc si le raccourci vous intéresse, je vous mets le lien dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !